Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission préférée Sporium Boca. Sporium Boca, c'est la pertinence sportive de chez nous, Sporium Boca, c'est le vécu du sport congolais. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous vous parlerons de l'officialisation, du partenariat. Dernier gagnant que met en place la fédération corollais de jujitsu et self-défense, Feku Jicef, présidée par Djube Charmel Berich et d'un côté le comité français de Kaepelin qui forme une délégation pour se rendre à Brazzaville et à Pointe-Noire pour y organiser deux stages courant le mois d'avril. Le comité français est représenté ici par Gré, Basenga et Olivier qui sont donc les instructeurs principaux de ce stage. Donc, il s'est tenu à Colombes une entrevue afin de mettre au point ces deux stages, une rencontre qui a connu un succès grâce à la participation du représentant de la fédération corollais de jujitsu et self-défense, Maître Manassé, qui a représenté la fédération et a pris la parole au nom de la fédération telle qu'elle lui a été confiée, l'émission du bureau exécutif. Sans plus tarder, nous allons lier l'utile à l'agréable. Nous allons nous enrouler du côté de Colombes pour vous présenter les clauses de cet entretien entre la fédération congolaise de jujitsu, self-défense et le comité français du grippling qui vient officialiser la mise en place du comité congolais du grippling et jujitsu brésilien. Je vous invite à suivre cet élément. Suivons. Le Congo a des gens de valeur, qui ont de l'expérience surtout dans le domaine sportif, qui évoluent dans d'autres pays, qui sont capables d'apporter au Congo ce qui manque aujourd'hui. Mais ils ne le font pas. Il y a des questions. Est-ce que c'est la politique mise en place au pays qui ne favorise pas, entre guillemets, le retour de ces experts, de ces personnes de compétence au pays ? Premier point. Est-ce que c'est le fait que... Parce qu'il faut comprendre les raisons pour lesquelles l'ancien ministre des Sports, notamment Léon Alfredo Pima, a eu à échanger avec moi à l'ambassade, à qui j'avais fait la proposition qui est la suivante. Avant de faire quoi que ce soit, il va falloir faire ce qu'on appelle les états généraux des sports. Il faut qu'on fasse les états généraux des sports pour qu'on sache ce qui va, ce qui ne va pas, là où nous avons échoué, à ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est remettre en place la politique sportive en cause, définir le chemin directeur, et à ce moment-là donner les directives comme il faut, lancer la chose, et revoir avec l'inspection générale des sports tout ça. Premier point. Deuxième point, c'est la promotion du métier d'encadreur sportif. Si les encadreurs sportifs sont respectés, sont valorisés, ils vont donner de la valeur eux-mêmes à leur travail, ils sont rémunérés et ils prendront les choses au sérieux. Je suis à peine ceinture noire dans un coin, dans un club qu'on a pendu de l'autre côté, qu'on ne connaît pas en réalité, qui n'est pas du tout affilié ou rien de tout ça. Ceinture noire à peine et après, hop, je deviens maître. Le titre de maître est donné à tout le monde des ceintures noires des maîtres. Non. Tu élèves ceintures noires. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans le sport, à l'intérieur. Donc, il y a une politique intérieure de gestion des affaires de sport déjà et ensuite, deuxièmement, une politique extérieure pour pouvoir attirer tout ce monde-là. Il y a beaucoup de talents qui sont là, peu importe les disciplines, qui peuvent rentrer. Donc, pour nous, je trouve un gars comme Manassé qui est super bien placé de par ton rôle. On le voit au travers de ce que tu montres via les réseaux sociaux. Tu étais à Pouloumi, on a vu que tu aies recouvert l'événement. Les championnats, chez nous, tu es venu. Du coup, c'est déjà bien. C'est une vue que tu montres. Mais que décident ces politiques par rapport à cette action ? Tu dois être appuyé. Donc, nous, aujourd'hui, on s'est dit, si tu es un ressortissant du Congo, peu importe l'institut que nous avons aujourd'hui, on doit quelque chose au Congo et nous voulons aller au Congo pour aller le faire. Nous avons choisi comme discipline le grappling, le grappling fight. Et c'est quoi le grappling ? Le grappling, en fait, c'est pas un art martial. C'est un sport qui regroupe différentes techniques des différentes disciplines d'art martiaux. Où on retrouve tout ce qui est étranglement, les techniques d'étranglement, tout ce qui est compression, etc. Il y a un certain nombre de techniques dans le grappling, qui est très riche et très technique. Et derrière le grappling, nous avons la partie fight, qui regroupe le pied-point-sol. Donc, apporter cette discipline au Congo, c'est une bonne chose. Parce que derrière aussi, nous avons une certaine politique à vouloir mettre en place, avec l'autorisation des autorités, bien sûr. Et nous, aujourd'hui, la tutelle qu'il nous faut, c'est celle de la fédération congolaise de jujitsu et self-défense. C'est ça qu'il nous faut. Donc, ces différentes têtes qui sont ici, on a la compétence. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir dispenser les cours. Sachant que tout ce que nous demandons au Congo, c'est de nous donner, en fait, de la ressource humaine. Et la ressource humaine, il y en a à foison. C'est à nous, effectivement, de drainer cette foule-là vers nous, pour pouvoir dispenser, en fait, cette discipline. C'est ça, notre objectif. Rendre au Congo, en apportant quelque chose de bien, qui va occuper la jeunesse, pour ne pas que la politique prenne le dessus. Parce que c'est ça qui nous détruit les enfants. Voilà, en gros, en fait, la vision que nous avons. Mais nous, on va rien entreprendre, sans pourtant qu'on ait discuté d'abord des grandes lignes avec la FEDE, sachant que nous aussi, nous allons voir notre fonctionnement interne, mais qui ne va pas déborder sur le fonctionnement général de la Fédération. Voilà, en fait, le petit bureau. Je pense que c'est un projet qui est relativement intéressant, et qui peut, je dirais, aboutir sur la création d'une structure intéressante pour tous les gens qui habitent là-bas au Congo. Parce qu'on va apporter une compétence reconnue, et surtout qui a fait ses preuves, moi. Je sais que Trey est quelqu'un très, très, très compétent, sérieux, qui a une forte, je dirais, capacité à encadrer les gens, un apport technique non obligéable, que c'est un coup d'eau au sol. Bah William, pareil, et tous les gens qui ont annoncé Trey, qui sont donc des gens qui sont extrêmement compétents. Et moi, pour ma part, je vais essayer d'apporter ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà fait dans un autre pays qui est la Tunisie. Donc, on se passe sous la forme de stage pour encadrer les gens, pour les emmener, essayer de les former le plus possible. Et moi, ma vision que j'ai, ce serait plutôt de détecter des gens qui sont compétents, qu'on puisse former assez rapidement pour nous suppléer lorsque nous ne sommes pas là, et travailler donc avec eux par des vidéos, essayer d'envoyer pas mal de techniques par les vidéos pour travailler des techniques alors qu'on n'est pas là. Je pense que c'est quelque chose de... Il faut vivre au monde actuel et donc utiliser les techniques et pouvoir apporter toujours de la technique et éviter de laisser une personne comme ça au pays tout seul et travailler tout seul. Et éviter, comme disaient certains, que le niveau d'essence est normal. S'il n'y a pas de compétence extérieure, le fait de se rentrer toujours ensemble, forcément, on ne tire pas le bas parce qu'on se rentre toujours ensemble. Alors que lorsqu'on a du nouveau, forcément, ça commence à travailler et ça renouvelle les techniques. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que M. Réa Tudy, Olivier Tudy, je veux juste ajouter que normalement, ce qui manque aux Congolais, c'est le post-19. Le sport qu'on a encore au Congo, c'est le sport de... Même ceux qui ont fait le sport avant nous, nos anciens, dans les années 70 jusqu'à 85, ils avaient un bon niveau qu'aujourd'hui. Ce qu'on demande juste, c'est d'essayer d'être un peu plus à l'écoute, de ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ont de la compétence, qui vous amènent de l'expérience et de la compétence, c'est important. Aussi que tout le monde, ouvrez-vous aux autres. Parce que moi, je pense qu'on aura peut-être une autre occasion de faire une émission typiquement sur ça. Pour l'instant, on va parler trop loin, mais il faut une émission où on va parler sur les démons du sport au Congo. Pour que le sport au Congo ne fonctionne plus, ça fait bientôt 20 ans. Est-ce que c'est... On ne sait pas en fait. Mais ça, il y aura une émission qui explique comment le sport on va faire avec Manassé pour vraiment percer l'accès et ça vous dit des choses bien pour qu'on s'en sorte. Sinon, pour l'instant, je pense que l'idée qu'on a eue, c'est d'aller apporter du nouveau et avec tout ce que vous avez entendu parler ici présent. Donc, on apportera notre pierre à l'édifice pour un peu de relancer le sport au Congo. Je m'arrête là. Merci. Ce que je dis, il n'y aura pas grand-chose à dire. J'ai l'habitude d'aller au pays. Je vais au Congo, je vais toujours assister les autres. Et aller m'entendre ici avec les autres. Apporter le peu que j'ai ici pour les autres. Comment dirais-je ? Au pays, le problème est que non. Il y en a qui sont motivés, mais il y a certains trucs qui leur bloquent. On cherche à savoir c'est quoi. Mais la motivation, il y est. Mais il manque toujours quelque chose. Parce que le niveau que moi, j'ai connu à mon époque, il y avait un niveau vraiment, on te disait, quand on montait même les compétitions. Mais aujourd'hui, quand je suis reparti, quand tu vas dans la salle, tu arrives et tu te dis, mais nous sommes reparti. C'est les mêmes personnes que nous sommes ensemble. On était presque au même niveau. Mais quand on se retrouve dans la salle, tu te dis, mais... Et quand je monte, tout le monde me voit, c'est comme si c'était moi, mais non, l'espère. Et pourtant, je ne suis pas espère. Ou comme je dis à maître. Vraiment, là-bas, on peut vraiment... Il y a des gens qui veulent. Il y en a qui veulent. Des choses que j'ai faites, une fois que j'arrive, quand j'ai dit ce moment-là, on leur dit ce moment-là, ils font le MMA. Pour eux, ils se disent MMA. Ah bon ? Et il y a des gens du quartier qui viennent sur toi le matin. Ils viennent me voir. Ah, vous entraînez quand ? Tu leur dis, mais... Tu vois, tu t'étonnes. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Tu vois ? Donc c'est un peu ça. On souhaite que les portes, qu'on ouvre les portes roues. Vraiment, nous, on ouvre les portes. Et nous, en plus, qu'on nous laisse... Bon, qu'on nous dit, on ouvre les portes. On souhaite que les portes ouvertes, qu'on puisse aller. Merci. Bon, merci. Moi, je vais prendre un peu... Je vais prendre la parole aussi pour moi. Je vous ai écoutés. D'ailleurs, je dis merci pour votre accueil chaleureux. Et ça fait beaucoup de temps qu'on a discuté de ce sujet avec Maître Theil et Maître William. Et bon, on me parle souvent d'Olivier. Aujourd'hui, je l'ai vu. Je suis super content. Et c'est comme je disais tout à l'heure, je ne suis qu'un simple représentant, un simple porte-parole. Et les choses, nous allons pu sceller ensemble. Et à chaque étape, je rendrai compte au président. Et d'ailleurs, je suis très content que vous-même, vous soyez directement en contact avec lui. Et je pense que tout ce qu'il se fera, il me dira toujours... Il a toujours besoin aussi de mes conseils pour qu'ensemble, on essaie de réfléchir à comment mener à bien la barque. Alors nous, ce que l'on peut dire, c'est au nom de tous les juridiques du groupe, de la Fédération et des amis sportifs, que le grappling sera les bienvenus. Ça sera les bienvenus. D'autant plus que les années passées, il y a eu des gens de bonne volonté qui ont organisé des compétitions du Free Fight à l'époque. Un jeune frère qu'on appelle Chris, qui est responsable d'un grand club de Brazzaville, un club de gym et autres, quatre clubs. Et ils ont eu deux éditions, je crois. Et après, jusque-là, c'est mort. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens qui venaient du taekwondo, du judo, de la boxe, du jujitsu. Et d'ailleurs, un des confrères, Maître Chris Bakolo, qui était vice-champion des deux éditions. Il est actuellement à Pointe-Noire. Ils ont aussi un club, je crois, où ils travaillent ensemble, le Mixed Martial Arts. Et le président a bien apprécié le projet. On en a discuté avec lui. Et d'autant plus qu'il a donné son aval et après avoir consulté son bureau, puisque c'est une équipe, il ne peut pas prendre une décision seule. Que ça ne soit pas demain. Non, nous n'avons pas engagé la Fédération. C'est lui celui qui a eu engagé. Donc, ils se sont concertés avec les autres. Ils ont dit qu'ils ont été d'avis. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on se dise que, bon, oui, le comité est né après. La Fédération laisse le comité à côté. Moi, je me sentirais un peu irresponsable, autant plus que c'est moi qui parle au nom de la Fédération. Donc, nous allons mettre la main dans la pâte, dans tous les sens, pour veiller à ce que le comité se tienne debout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent du grappling. Et surtout, la partie fight, c'est très important. Et parfois, sur mon compte Facebook, je reçois souvent des messages, mais on me conseille de faire... Je veux faire un sport genre point pied et tout, MMA. Beaucoup, beaucoup de jeunes veulent se lancer dans le MMA, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils se sont. Souvent, je leur dis, allez dans le jujitsu, allez dans ceci. Donc, le comité sera les bienvenus au sein de notre Fédération. On ne peut pas dire au Congo. Sinon, au Congo, vous pouvez aller, vous faites beaucoup et tout. Voilà. Donc, au sein de notre Fédération, le comité sera les bienvenus. Nous allons nous engager à suivre l'évolution du comité jusqu'à parrainer sa sortie au sein de... C'est comme un enfant. On donne naissance à un enfant. Après 18 ans, il doit s'envoyer. Donc, seulement si les conditions sont réunies, nous allons voir le ministre qui sera encore en place ce jour-là. Enfin, n'importe quel ministre des Sports qui sera là. Nous allons le voir pour dire, ben, voilà, monsieur le ministre, le comité de Crépling a cheminé avec nous depuis telle année. Et aujourd'hui, le comité se sent capable de s'envoler par leurs propres ailes. Et nous, c'est comme ça que nous avons aussi eu la possibilité de s'envoler avec la Fédération Comulège de Karaté à Marsu Affinitaire, où nous étions affiliés. Le président Dukai, Denis Kondje, a permis à ce que nous devenons fédérations. Moi, je ne ferai que lecture et transmission. Donc, ce n'est pas moi qui décide, mais je fais lecture, transmission. Je propose aussi par rapport au terrain, comment ça se structure et tout. Mais vraiment, on a un réel problème technique. Ça, il faut se l'avouer. On a vraiment un réel problème technique. Les compétences y sont. Les compétences y sont. Les moyens humains aussi y sont. Mais c'est les moyens techniques et matériels. Nos autorités, aujourd'hui, encore en apprécient. Moi, j'apprécie ce que le ministre Hume-Golodé vient de faire. Il a donné ça en premier pas. Même si ce n'est pas des tatamis réglementaires. Ça leur permet d'être motivés encore de plus et tout. Mais qu'ils fassent des efforts. Ils vont faire des efforts. Moi, je ne cesserai pas de dire. Ils doivent faire des efforts de construire même des petites salles pour même une fédération. Même si on ne peut pas construire pour tous les clubs. On peut dire telle fédération. Votre siège est là. Le siège peut être administratif, technique et tout. Voilà. Vous avez votre équipe nationale. Vous bossez là-bas. Vous avez des stages que vous recevez les autres. Vous bossez là-bas. Et s'il faut des compétitions, allez au gymnase. Là, au moins, ça ne coûte rien. Une parcelle, ça fait 20 millions et quelques abrazards. Ça ne coûte rien à l'État pour le faire. Bon. Ça, c'est... Ça, c'est à l'appréciation des politiques. Voilà. Donc, ça, c'est à leur appréciation. Donc, du coup, nous allons travailler main dans la main. Nous allons aussi apprendre ce que nous pouvons apporter. Ceux qui sont sur le terrain, personnellement, je vais m'engager à les exhorter à prendre au sérieux ce partenariat. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez déçus. Il ne faut pas qu'ils prennent ça comme des amateurs, comme on l'a dit au début. Non. Vous êtes des professionnels. Vous êtes partout dans les podiums internationaux et tout. Et c'est l'occasion pour nous, Congolais aussi, de pouvoir découvrir ce que les autres font, comment les autres se développent et tout. Et avec ceux qui sont aussi à ma charge ici, au niveau de la diaspora. Et s'il y a une invitation, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire ci. S'ils ont la disponibilité, bien sûr, voilà, je ferai de mieux pour qu'on se présente. De retour dans ce plateau, chers sportifs, après cet entretien entre le représentant de la Fédération Congolais de Jiu Jitsu Self Défense et les membres du comité français de grappling et Jiu Jitsu brésilien qui vont pour officialiser ce partenariat. Je vous propose donc de suivre à tour de rôle chaque membre qui a pris part à cette rencontre, les impressions données, les messages adressés aux sportifs congolais, surtout à ceux qui sont à Brazzaville pour accueillir ce stage qui se tiendra donc au courant du mois d'avril, à Brazzaville et ainsi qu'à Pointe-Noire. Je vous invite avec moi de suivre cet élément et après cet élément, nous reviendrons dans ce plateau suivant. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Treb Asenga, président du comité congolais de Jiu Jitsu brésilien et grappling fight. Aujourd'hui, nous avons tenu en fait une réunion avec notamment Maître Manassé qui est le représentant de la Fédération Congolaise de Jiu Jitsu et Self Défense dans le cadre de la mise en place d'une coopération et d'un partenariat que nous avons établi. L'objectif pour nous est la promotion. La promotion est de promouvoir le Jiu Jitsu brésilien et le grappling au niveau du Congo et de redonner au Congo effectivement ce que le Congo nous a donné, sachant que nous tous, autant que nous sommes, excepté Olivier avant de commencer les arts martiaux au Congo. Donc, c'est la moindre des choses que nous puissions rendre au Congo et nous jugeons effectivement judicieux de le faire. Voilà en gros notre ambition et l'idée qui nous traverse la tête et que nous voulons concrétiser pour l'amour du pays et de la discipline que nous pratiquons. Merci et bonjour. Donc moi, pour ma part, je vais essayer d'apporter mon expertise. Ça fait à peu près une quinzaine, voire vingt ans que je fais du Jiu Jitsu brésilien, j'ai fait du MMA. Donc, j'ai essayé d'apporter mon expertise au peuple congolais et essayer de développer la discipline pour essayer de promouvoir le mieux possible et dans de meilleures conditions cette pratique qui est en plein développement. Et pour ce faire, on essaiera de faire, grâce à la structure qu'on met en place, de descendre assez régulièrement pour former des gens et permettre de développer le grappling et le Jiu Jitsu brésilien. Voilà. Olivier, tu dis, je pense qu'on demande juste à ceux qui sont à Brazzaville de nous ouvrir les portes. On n'est pas là pour la concurrence. Au contraire, le sport unit les peuples. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec ce genre de projet que nous mettons en place, ça sera bénéfique pour tous les Congolais. Voilà. Donc, moi, c'est Manassé, comme tout à l'heure Maîtrey vient de le dire. Je suis le représentant de la Fédération Congolais de Jiu Jitsu et Self Défense Pôle Europe Afrique. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège de représenter la Fédération à cette rencontre mixte qui a eu lieu entre le comité congolais de Jiu Jitsu brésilien et Grippling Fight et la Fédération Congolais de Jiu Jitsu et Self Défense. L'objectif étant de nouer un partenariat win-win afin de pouvoir promouvoir ces disciplines dans notre beau pays, la République du Congo. Et ce sont ici des personnes de haut niveau qui ont compétit, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont participé à plein d'activités sportives à l'échelle internationale. Et certains parmi eux sont originaires du Congo Brazzaville, bien étant français, ont décidé de ramener au pays ce que le pays leur a donné. Et aujourd'hui, nous sommes contents et nous ne pouvons qu'être satisfaits de votre engagement vis-à-vis des Congolais. Et la Fédération Congolaise, par ma voix, dit vraiment que nous allons bien veiller à ce que ce comité travaille à bon escient. Nous allons mettre des moyens nécessaires pour que le comité fonctionne à bon escient et afin de ne pas décevoir nos amis qui viendront de la France pour le Congo et aussi promouvoir ces disciplines au sein de notre Fédération. Donc, je tiens aussi à remercier le président de la Fédération Congolaise de Jujitsu et Self Défense, Beresh Djoube, pour ses initiatives, pour son courage, pour tout ce qu'il fait pour sa Fédération, ainsi que tous ses collaborateurs qui ne ménagent aucun effort en vue de la réalisation des activités au sein de la Fédération. Et d'ailleurs, au nom de la Fédération Congolaise de Jujitsu et Self Défense, je vous souhaite les bienvenus au Congo. Pour certains, vous serez en retour chez vous. Et donc, pour d'autres, ils viendront pour revisiter ou encore visiter, découvrir, redécouvrir le Congo. Et je pense que le tout ira mieux puisque le partenariat sera gagnant-gagnant. La technicité, en tout cas, on a vraiment de l'espoir parce qu'on sait que ça vient d'ici. Ce n'est pas pour autant dire qu'en Afrique, on n'a pas de technique, non. Mais avec l'évolution, il faut se l'avouer que c'est plus ici qu'on a plus de compétences par rapport aux conditions réunies. Et nous comptons beaucoup sur le directeur technique qui viendra et mettra une équipe en place avec des directeurs techniques locaux. Nous allons regarder comment nous allons fonctionner ensemble. Je vais rajouter un point parce que c'est super important ce qui est en train de se passer. Nous sommes au-delà de la parlotte. Je pense que dans la discipline que nous pratiquons, nous avons ce qu'on appelle en fait, nous, l'engagement. Et l'engagement pour nous, c'est sacré. Je vais rebondir sur deux points. La première chose, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de rivalité entre nous. Nous ne prenons pas les autres de haut, ceux qui sont là-bas, non. On a bien dit que c'est un partenariat win-win, donc gagnant-gagnant. C'est l'objectif. Nous venons avec une certaine compétence. Voilà, comme le dit un dictant de chez nous, c'est celui qui sort qui sait, car celui qui reste à la maison stagne. Nous, on est sortis, on a appris. On a quelque chose qu'on veut apporter. On est venu du Congo. Il y a de la ressource. Il y a de la compétence. Mais là, nous allons la structurer en apportant les détails qu'il faut. Dans notre domaine, bien évidemment. Dans notre domaine, qui est le Jusutube brésilien, le Grappling Fight, qui englobe un peu une partie MMA, combattant MMA professionnel. Je suis combattant MMA. Combattant MMA. Il est combattant MMA. On parle du vrai MMA, au sens propre du terme. Donc, vraiment, c'est un partenariat. C'est vraiment un partenariat. On n'est pas là pour narguer qui que ce soit. On est là pour apporter la collaboration. On apprend même d'un plus petit que soi. On reste ouvert. L'humilité, c'est notre fort. C'est même dans notre devise. Donc, confrères, acceptez-nous. Merci encore à toi, président de la Fédération Congolaise de Jujitsu et Self-Défense. Surtout par ta sympathie et surtout ton savoir-faire. et aussi ta force parce que je sais de quoi je parle. Tu as parfaitement compris. Nous sommes vraiment contents. Ce comité est très content de vouloir travailler avec le Congo. On est impatients d'arriver. Mais vraiment impatients d'arriver. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.